Gepardieu il est assez impatient et il a cette réputation d'art on va dire, qui est assez juste en réalité, mais moi j'avais déjà fait des courts métrages avec lui donc du coup je savais à peu près comment gérer un peu son impatience dans certains moments et ça ça se fait assez bien c'est à dire qu'en fait avec le premier assistant on discutait en fait de tout aussi un peu en fonction de comment on pouvait faire en sorte que par exemple on répétait beaucoup avant la réputation de Gepardieu et en fait Déborah qui est une très bonne actrice n'avait pas non plus besoin de faire 50 crises donc en fait tout est évidemment un peu en lien c'est à dire qu'il faut des comédiens qui soient suffisamment en confiance pour pas avoir besoin de beaucoup de crises, il faut pouvoir avoir une équipe technique qui soit aussi très compétente, c'est un choix, enfin disons que d'avoir Gepardieu dans un film est un choix qui implique des choix aussi de production, de casting, de tout un tas de choses mais qui en fait met, j'ai envie de le voir moi sous un angle assez positif parce que ça met une forme d'exigence dans les choix qu'on doit faire et moi je serais, j'aurais jamais été aussi sereine si je l'avais pas déjà pratiqué en tournage avant mais comme je le connais et qui en fait il est, une fois qu'il donne sa confiance dans un scénario, dans un film et qu'il a envie de le faire, c'est aussi quelqu'un d'extrêmement généreux et de très présent donc voilà, les défauts vont aussi avec certaines qualités moi personnellement alors je vais parler de moi parce que de mon adolescence on va dire, j'ai eu, enfin c'est une période où on est fragile je trouve à un endroit de l'apparence et de comment on est perçu par les autres et donc ce film il questionne ça, il questionne qu'est-ce qu'on fait avec le corps qu'on a, comment on est regardé, comment on se regarde soi-même et pour moi c'est une rencontre de deux personnages qui ont affaire à des corps qui sont pas complètement dans les normes et qui apprennent à se regarder mutuellement et à se regarder soi-même un peu différemment à l'autre de cette relation qui n'est ni une relation amoureuse ni une relation d'amitié vraiment mais qui est une relation professionnelle qui mute un peu vers quelque chose de beaucoup plus intime, le temps de la mission d'Aïssa en fait. Donc pour ça je trouve que c'est un film qui peut parler aux adolescents sans vouloir caricaturer, je veux dire c'est pas parce qu'on est adolescent qu'on est mal dans sa peau mais il y a quand même un corps qui évolue, qui change, qui se mute de l'enfance vers l'âge adulte et moi en tout cas j'ai porté un peu ce malaise ou ces questionnements en fait sur le corps qui probablement font un peu écho dans le film je sais pas si ce sera le cas pour tout le monde parce que c'est pas un truc universel, il y a des adolescents qui sont très très bien dans la peau et voilà pour faire ce questionnement là mais voilà je pense que là dessus après il y a d'autres thèmes c'est pas que là dessus je crois C'est assez particulier parce qu'en fait on regarde ces images pendant 5 mois ou 4 mois tout le temps en permanence que ce soit pour le montage image, ensuite pour le montage son, pour le mix etc donc ça devient comme une sorte de prolongation de soi-même et il y a une familiarité avec les images qui est très difficile à mettre à distance surtout quand on est en plein montage où moi je regarde des micro, enfin j'ai du mal à regarder mon film comme un vrai film en fait je vois chaque petit détail, des trucs que j'ai fait doubler aux comédiens, des trucs que j'aime pas dans les costumes que personne ne voit mais moi je suis là, pourquoi là il y a un pli, pourquoi là on voit le micro, pourquoi... enfin j'ai un peu du mal à me projeter comme une spectatrice normale donc c'est plutôt ça que je retiens quand je vois le film, j'ai du mal à le voir dans l'ensemble quand j'ai rencontré ma productrice, je lui ai dit, voilà c'est un film que j'ai écrit pour ces deux comédiens il faut qu'on voit s'ils sont d'accord et s'ils sont pas d'accord je sais pas trop comment je vais faire parce que je pense que c'était vraiment un film qui reposait sur eux et j'avais pas envie d'avoir une actrice, parce que à part Déborah je voyais personne d'autre dans le cinéma français qui pouvaient faire, enfin voilà, qui pouvaient incarner ce personnage à moins d'aller faire du casting sauvage mais j'avais pas non plus envie de prendre une actrice non professionnelle en face de Gérard j'avais vraiment, pour moi c'est un film sur des comédiens aussi vraiment et sur la rencontre de ces deux comédiens voilà et puis si Gérard avait pas voulu ou pas pu, ça aurait été compliqué après il y a beaucoup de gens qui m'ont questionné sur cette fin et beaucoup de gens qui m'ont questionné sur pourquoi pas faire un happy end pourquoi Aïssa n'est pas sur le plateau, pourquoi elle se retrouve pas plus tard, pourquoi et en fait, après je pense que Robust c'est pas un film qui est très, qui répond à forcément à des, comment dire, à des structures narratives qui sont très satisfaisantes, en fait je suis consciente que c'est un film qui regarde ces deux personnages et qui va pas forcément faire quelque chose de satisfaisant immédiatement pour un spectateur mais moi c'est ce que j'aimais et c'est ce que j'ai recherché, en fait c'est d'explorer le regard de ces deux personnages leur façon de à la fois s'apporter énormément, se sauver un peu l'un l'autre mais que ce soit pas dans des trucs complètement spectaculaires du genre ils vont tomber amoureux et ils vont finir leur vie ensemble ou alors ils se détestent au début et puis ensuite ils s'adorent ou alors je sais pas, elle finalement elle va quitter son mec et elle va se marier avec un autre mec j'avais pas forcément envie d'avoir des choses qui sont des révolutions parce que moi en tout cas dans ma vie j'ai souvent fait des rencontres qui en apparence avaient l'air peut-être de rien mais qui m'ont profondément changé et c'était un peu ça que j'avais envie d'explorer dans ce film-là, c'est-à-dire... alors après je réponds pas particulièrement à cette question sur la dernière scène en fait je voulais que la dernière scène ce soit aussi un peu un hommage au cinéma mais surtout au métier d'acteur parce que c'est un métier que j'admire et que j'aime profondément et donc je voulais que ce texte qu'il a qualifié de texte de merde, ringard, etc. pendant tout le film et que nous on soit un peu limite d'accord avec lui, on se dise ouais c'est vrai que ce texte il est lourd pourquoi ? oui c'est chiant quoi, en fait on avait pas de lien avec ces mots et d'un seul coup je voulais qu'on voit, qu'on soit témoin en live en fait de ce qu'un acteur qui d'un coup connecte avec le texte peut donner comme émotion, c'était un peu... et en fait c'est un peu une mise en abîme de ce que je vis moi en tant que exatrice c'est-à-dire que moi j'écris un scénario avec des dialogues et puis on sait pas pourquoi à un moment donné une scène parfois un peu lambda, etc. elle va prendre une ampleur incroyable parce qu'il y a deux acteurs qui se regardent qui ont une émotion et qui sont traversés littéralement par le texte c'était un peu un challenge aussi pour lui de voir est-ce qu'il peut arriver à dire ce texte c'est de la merde pendant tout le film et d'un seul coup c'était en plus c'était le dernier jour de tournage donc c'était la dernière scène du film et la dernière scène du tournage et donc c'était un peu le au revoir au plateau et en même temps avoir cette espèce de poésie que lui c'est très très bien j'ai écrit le scénario, j'avais pas encore de producteur quand j'ai écrit le scénario j'ai écrit le scénario toute seule assez rapidement avec une consultante en scénario que j'aimais beaucoup qui s'appelle Marcel Romano et en fait j'ai envoyé ce scénario à trois producteurs différents je les ai rencontrés tous les trois et c'est ma productrice actuelle donc Isabelle Madeleine avec qui j'ai le plus accroché et elle elle a aimé le scénario et donc voilà on s'est entendues et en discutant c'était vraiment une rencontre assez basique et puis après c'est elle qui s'est occupée de financer le film, de trouver des aides voilà